Nous sommes le 30 décembre 2020 et je vais tâcher de vous convaincre, comme j'ai en partie au moins convaincu, tant pis si j'ai de mauvaises fréquentations, je plaisante, deux généraux de l'armée française. Oui, deux généraux dont un est en activité. Je pense les avoir convaincus avec le document que je leur ai envoyé et avec les propos que j'ai tenus devant ces deux personnages qui ne m'intimident pas. Ce sont de très braves garçons et je les aime bien et vu mon âge, bien qu'il y en ait un qui ne soit guère moins âgé, je pense que je les ai conquis. Alors allons-y et nous allons voir ce que nous allons voir. Donc, il est question, dans ce document, de vous donner la preuve que Pasteur a déconné complètement. La vidéo s'intitule « Vaccinologues et Pasteurs ». Les purs vaccinologues, les gens honnêtes, les biologistes, les chercheurs ont trébuché sur les dogmes pasteuriens et ont bloqué leur investigation, les progrès de la médecine et de la biologie. En première ligne, il y a bien une sentence qui dit ceci. Il n'existe de véritable science que dans le mesurable. Cela viendrait de Galilée. Page 174 du livre de Henri Kikandon, que j'ai bien connu et qui m'aimait bien et je l'aimais beaucoup parce qu'il avait une grande gueule et il ne se laissait jamais malmener. Son livre « 12 balles pour un veto » tome E2 dit ceci. « Conformément aux normes de l'OMS, nos laboratoires ont dû, au début de l'année 1975, modifier le stabilisateur contenu dans le vaccin et remplacer le saccharose par du chlorure de magnésium. » L'adjonction de ce très bon stabilisant, sachant que le chlorure de magnésium était utilisé dans le vaccin antipolio-myélitique de l'Institut Mérieux. Nous le savons par Kikandon. Alors, des adjuvants sont ajoutés à la fabrication des vaccins inactivés et synthétiques pour augmenter la réponse immunitaire contre l'antigène microbien. A savoir, si c'est vrai, en tout cas de sacrées conséquences. A savoir que ces adjuvants laissent divers organes et ces adjuvants ont pour nom saponine, hydroxyde d'alumine, formole, acide phénique, etc. Ceci étant dit, on est en droit, comme le dit le professeur Louis-Claude Vincent, si c'est le vaccin ou si au contraire, ce ne sont pas les produits chimiques qui, en modifiant les constances bioélectroniques de l'organisme, déplacent le terrain de l'homme, le rendant réfractaire à la maladie. L'expérience de Pouilly-le-Fort citée au bas du document le prouve. J'ajoute, toujours d'après Kikandon, mais la bioélectronique permet de mettre en évidence la déviation du terrain chez le vacciné qui devient plus alcalin et oxydé. Or, ce sont là les coordonnées des terrains cancéreux, leucémiques, voire poliomyélitiques. On tombe de caride en scylla. Avec les vaccins, ajoute-t-il, nous préparons les maladies de civilisation, c'est-à-dire les maladies à virus, les thromboses ou le cancer. Deux auteurs américains, Fereb et Palmer, ont montré que l'isoniazide, à la dose de 5 mg par kilo de poids vif, médicament antituberculeux, avait une action préventive, analogue au BCG. Vous le verrez tout à l'heure dans l'expérience de Pouilly-le-Fort, non pas du BCG, mais de la peste. On voit bien que c'est le produit chimique adjuvant de l'immunité qui modifie le terrain et peut éviter la maladie. Je dis bien « peut éviter », je ne l'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé ce terme chez Kikandon, mais il le sous-entend. Alors maintenant, nous allons sur le livre intitulé, enfin intitulé, oui, Société internationale de bioélectronique, Vincent Sibèvre, premier congrès qui a eu lieu entre le 14 et le 15 février 1976 en Allemagne. Et il y avait un sacré paquet de médecins. Ce livre, on le retrouve aux éditions La Source d'Ordre. Alors, à la fin de la page 21, on peut lire ceci. Le mensonge pasteurien sur l'immunité. Écoutez bien, c'est très important. L'artifice le plus spectaculaire fut utilisé en 1881 à Pouilly-le-Fort, quand Pasteur prépara secrètement le vaccin contre la peste par adjonction à cette rituration de bacille-peste d'une solution de bicarbonate de potassium au 1 de millième, tout en proclamant mensongèrement, et là c'est très important, rappelez-vous-en, et c'est là que les chercheurs, les biologistes, les médecins ont été induits en erreur. Sa théorie sur l'immunité, provoquée à partir de cultures de microbes atténuées par l'air et la chaleur. Il avait largement menti. Cette théorie fantaisiste, ainsi admise, écoutez bien, a priori et sans discussion par les académies d'Europe, demeure enseignée, oui, enseignée depuis lors, dans les universités du monde entier. Ainsi prospéraient rhomboses et cancers organisés par une imposture, celle du chimiste Pasteur. Moins de noms après cette expérience spectaculaire de Pouilly-le-Fort, certains savants italiens, russes, argentins, jusqu'au tsar, avaient protesté contre l'impossibilité de reproduire la célèbre expérience d'immunité du vaccin, réparé selon les indications officielles. Pasteur ayant oublié de signaler l'adjonction capitale toujours secrète du bicromate de potassium au 1,2 millième. Le ZA l'a payé cash en voyant ses troupeaux décimés après les vaccinations. Des livres du docteur vétérinaire Eric Ancelet pour en finir avec Pasteur et de Philippe de Cour, membre de l'Académie internationale d'histoire de la médecine. Les vérités indésirables, deuxième partie, comment on falsifie l'histoire. Le cas Pasteur, jusqu'à son neveu, le docteur Loire, peut amener avec lui. Alors, vous comprenez bien qu'à partir du moment où le mensonge a été connu de tous, il pouvait y avoir des gens, et il y aura toujours encore des gens, qui croiront en Pasteur. Les livres que je vous ai cités vous permettront d'approfondir ce que j'essaie plus ou moins à droitement de vous faire comprendre. D'autre part, afin que vous ayez un résumé de ce fameux contexte, nous allons aller sur un document que vous retrouverez sur mon blog, le voici. Et ce document est intitulé « Reproche aux enfers » de Louis Pasteur. Retenez bien de prendre dodon.free.fr et vous tombez sur le texte « Reproche aux enfers » de Louis Pasteur. Comment ses descendants, et l'appui de la presse du siècle passé, auraient dénaturé la vérité source mentionnée dans le texte ci-dessous. « Reproche aux enfers », etc. À vous de jouer, il est relativement en cours, et vous verrez que j'ai tout emprunté dans les documents, parce que ça m'a toujours concerné, j'ai toujours été attiré par la fraude. J'aurais dû faire un très bon, non pas gendarme, mais un très bon fonctionnaire des douanes. Alors, nous en restons là. J'espère que je me suis fait comprendre, et j'ose penser, certains commenceront à changer leur arme d'épaule. Si nous sommes dans la merde, aujourd'hui, c'est bien à cause de Pasteur, et on lui a dressé des statues. Moi, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Et non, ça laisserait trop les laboratoires, puisqu'aujourd'hui, on sait que les vaccins, de toute manière, sont tellement mortifères qu'il vaut mieux s'en passer. Et de toute façon, comme le dit Picandon, comme le dit bien d'autres personnes, il suffit d'avoir une alimentation saine, des défenses immunitaires suffisantes pour se passer de produits qui ne font qu'aggraver les cas. Donc, soyez vigilants, restez en biologie, restez dans des produits sains, et le pire ne sera pas à venir. Encore merci et à bientôt.